bonjour et bienvenue nous arrivons à notre épisode 30 pour phoenix point avec tous les dlc alors ça devient compliqué ça devient compliqué mais on a besoin d'aller être d'être partout à la fois on va arrêter de l'invasion à baja rébellion donc c'est des pandoriens aussi par contre ça a l'air d'être un peu chaud on verra on espère que ça se passera bien le manticore va rentrer à phoenix point ce carab tout ça va pouvoir se se réparer les gens vont pouvoir revenir et tout ça enfin s'entraîner et récupérer on va essayer donc d'aller avec hélios 1 et 2 hélios 1 et 2 vont très vite vous voyez que le trajet en fait ils ont une grande ils ont une grande portée les hélios donc on voit qu'ils font ligne droite alors que le manticore bon le manticore il est un peu plus haut je suis d'accord mais on voit que si je prends manticore je fais ça on peut voir en fait on peut voir en fait qu'il passe par partout en haut et tout quoi c'est une galère quoi c'est un peu abusé je sais pas ouais c'est pas hélios 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 tout le long ah donc ouais on l'a fait on va le faire rentrer c'est parti yes recherche terminée donc effectuer les centres d'entraînement amélioré de 50% maintenant les gens vont être le refuge a été détruit par le behemoth on peut pas faire grand chose alors qu'on soit terminé mais quel structure à phb2 très bien ok les gens vont monter niveau très vite à phoenix point alors brut accompli bouclier accompli tirant champion et myrmidon champion alors le chiron nergal j'ai été porté spécial peut également lancer des verres toxiques sur ces cibles ok rien de très nouveau est ce que manticore one est là qu'est ce que j'ai une expérience très bien manticore one phoenix point ok vous vous allez rester à phoenix point vous montez de niveau non phb ce c'est phb on peut genre à moindre et non donc phoenix point cd bas niveau avec le scarab qui se réparent très bien ils vont pouvoir monter de niveau le manticore toi tu vas me faire des je voudrais bien que tu me fasses des échanges voilà c'est cher qu'est ce qu'on pourrait faire avec le manticore des échanges après une chose qu'on pourrait faire aussi parce que là on a qui phb on a garcia que je voudrais bien récupérer et monter de niveau en théorie je voudrais bien que eux montent de niveau en fait il n'y a pas il devrait pas avoir d'attaque pour le moment donc autant aller les récupérer autant aller les récupérer et les mettre à phoenix point le temps qu'ils montent niveau 7 ça devrait pas prendre trop de temps ok on est bon 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 on est arrivé alors il ya adele qui est mal en point il ya aliza qui est fatigué ouais honnêtement là on voit la différence les autres ils sont jamais fatigué ouais on voit la différence on va devoir construire un truc rapidement un truc d'hibernation ah ouais non 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 il le faut il le faut absolument je pensais que ça on pouvait un peu faire autrement mais non à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut reposer quand ils font le ils feront le le chemin inverse ok l'anticorps est sur le chemin on va aller récupérer les gens on va les mettre à phoenix one pour pouvoir les faire monter de niveau très vite maintenant avec le 50% boost en plus ça va aller très très vite ça c'est bien ça ok c'est parti très bien faudrait potentiellement plus de soins il ya adele qui me fait un peu peur à d'aller pas en vie on verra comment ça se passe au pire on l'a on la fait se soigner en fait on a des gens à paralyser on le fera aussi on essaiera mais ouais et après on fera revenir cette équipe helios one and two on les fera revenir à phoenix point pour qu'ils se reposent un peu et après on aura pendant le truc pendant rien à faire qu'ils ont pas fini ils ont encore plein de trucs à faire mais il nous faut des ressources c'est quoi c'est les civils à je suis pas très fan de sauver je suis pas très fan je vais vous mettre quelques années je vais aller où l'extracte On va se mettre là. C'est un peu la merde pour monter ? C'est un peu la merde pour monter... Ah y'a quelqu'un là aussi, ok. Y'a du monde en haut. La question maintenant c'est, est-ce que c'est des... Est-ce que c'est des gentils ou des méchants ? On va y aller à deux snipers en haut. Je sens que je vais la soigner elle. Je suis en overwatch. Je vais repositionner. Lisa aussi. Je vais garder les deux yeux open. Donc y'a des mecs, y'en a deux sur le toit, on sait pas ce que c'est. Ok ça va c'est des synédrions. Oh c'est gentil synédrions, merci. Ah c'est vrai qu'on pourrait faire ça en fait. Merde. Chien. Wow. Ah toi t'es un infiltré toi. C'est l'arbalète ça. Ah. C'est chiant ces trucs. Ah ça c'est embêtant, oui c'est vrai que j'aurais pu me faire soigner par synédrions. Ah non. Enfin bon c'est bien. C'est parti ! Il y a du monde ! Il y a du monde ! Il y a du monde ! Je les vois ! Je suis prête pour l'action ! J'ai un visuel ! Je sais comment faire ça ! Apparemment non parce que tu ne veux pas la balancer la greu ! On peut voir un peu ? Donc ça empoisonne comme ça direct ! Ok ! Je pense que les civils on va les laisser juste de ce côté là ! Enfin quoi que il faudrait les... Non il faut les faire extra... Parce que il y a les volants là, ils peuvent leur sauter dessus et les défoncer ! Donc euh... Je suis préparé ! C'est parti ! C'est parti ! Comme ça ! Chut ! On va déconner ! Très bien ! Là... Je voudrais bien aller là directement ! On va faire... On va faire euh... On va aller ! Ah putain... Faites exprès hein ! Let's go ! On overwatch ! Let them come ! Tu gères... Tu gères... On peut peut-être les... On peut peut-être les... En attraper ! C'est pas grave ! Oh ! Oh ! Tart 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 ! Merci, Luigi. La putain de toi, quoi ! Ah la la ! Incroyable. C'est ce que nous pouvons faire. Alors, Siné de Rion... Là, on ne peut pas les paralyser par contre. Enfin, on n'a personne qui veut paralyser. C'est difficile de tirer comme ça. Je vais leur montrer ce que nous pouvons faire. Ok, on a pris le contrôle de l'huile. Euh... Ok. Petite araignée. On a pris le contrôle de l'huile. On a pris le contrôle de l'huile. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Voilà, on se met là. Mais on ne peut pas le toucher non plus. On pourrait le balancer une grenade. On a pris le contrôle de l'huile. On a pris le contrôle de l'huile. Ok. Ok. Je l'ai déjà pris. Je l'ai déjà pris. On va se mettre là. Très embêtant, là, le tank qu'on a devant nous, là. Il est fou dans la merde. Je vais garder les yeux ouvert. J'ai gagné. On va. Après, on sera mieux placés, hein. Une fois que les snipers sont en place et tout ça, ça devrait mieux se passer. C'est embêtant. Un petit básicamente. Un petituscule. Un petituscule. Un petitexcuseur. Un petituscule. Toi tu fais que taper. Non il faut te tuer. Il faut absolument te tuer. Ça c'était le bouclier ça. Je voudrais bien en fait tuer lui avec eux deux. Comme ça eux ils peuvent avancer. Très bien. Donc eux ils peuvent avancer. C'est chaud parce que lui il a quand même beaucoup de vie. Encore la pince. Le bras il a 70. Encore la pince. Prêt pour action. Le mec il a un bouclier et personne ne lui tire dessus quoi. C'est ouf. Je suis là. C'est là. On va juste le faire au fil d'assaut. Ok. On va peut-être le faire au fil d'assaut. Ouh. Ok. Ok. Eh ben. Oh y'a un sniper euh. Anubis. Anubis. Sinédrion. Tu piques ça j'ai rien dire. Ok. Ah ça c'était. C'est à prévoir. On va peut-être pouvoir la paralyser la truc et l'emporter avec nous. Je pense que c'est mon tour. Je pense que c'est mon tour. Ok. Alors toi on peut se faire toi déjà. Aïe aïe aïe. On va pas commencer hein. Bon on va tirer sur l'autre bras. Ok. J'avais peut-être pas fait gaffe que le truc avait pas de vie. Très bien. M'embête là le truc. Euh. Ouais. Ah quand même. J'aurais dû le taper en fait. Hop. J'aurais dû le taper en fait. C'est juste là. Incroyable cette merde. Incroyable. Toc toc. 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 Préférences à Predator pour ceux qui comprennent pas. Euh. Par contre je vais pas pouvoir me placer devant et l'aider. Je vais pas pouvoir me placer devant et l'aider de ses comptes. Je peux se mettre à côté. Attends je peux faire ça. Ça au moins on est sûr qu'elle tirera pas plusieurs fois quoi. Attends je peux faire un truc aussi. Mais je crois que ça va les toucher. Ouais ça va les toucher. Donc on est papa. On est maintenant. Quelle merde. Ah. Casse toi. Me touche pas bordel. Chier quoi. On peut plus contrôler. On peut plus contrôler les trucs parce qu'on a plus d'infiltré dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah. Y'a que celle-là qu'on peut. Bah et on fait de la merde. Apparemment on fait de la merde. J'avoue que merde quoi. Chier. Bon toi. Tu m'as saoulé. Tu fais du poison. Tu sais même pas du viral. Je sais pas pourquoi je t'attrape en fait. Ça sert à rien. Je crois. Je crois que ça sert strictement à rien. Je pense que c'est ma turn. Je vais pas pouvoir tuer le temps quoi. Ah. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Le target. Je suis sur l'Overwatch. Je suis... Je suis sur l'Overwatch. On le ra automatiquement de toute façon. Mais voilà quoi. Ça fait 30 de dégâts. Il ne reste plus qu'un truc à détruire, à tuer. Tuez-le. Nickel. À moins qu'elle ait tiré sur Rosa. Je m'étonnerai quand même. Si ? Je sais pas. Bon. Direction hôpital. Il faudrait peut-être une base avec que des hôpitaux. Honnêtement. Genre en deux heures, ils ont full vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça aussi, ça pourrait être utile. Ça pourrait être très très utile. Mais bon, une base avec hôpitaux et entraînement en même temps, c'est bien quoi. Bon, ben voilà. Ah, tiens. Ils ont bien aimé. Développement de l'Aspida du Synédrium. Ça, c'est vachement bien ça. Il n'y a qu'une seule personne, par contre, qui rentre. Alors, adaptant aux technologies des vaisseaux, Aspida est capable de se déplacer à 45 cm du sol et de transporter une personne sur des distances, pour ainsi dire infinies, grâce à la technologie à cellules à fusion existante. En outre, l'Aspida est équipée d'unités robotiques dotées de protocoles médicaux automatisées pouvant être utilisées partout sur le terrain. Il peut soigner et paralyser. C'est vachement bien. Ok. Les armes toxiques. Le poison affecte tout aussi bien les pendoriens que les humains. Nanotechnologies avancées. Ça, c'est pas mal ça. Pour être efficace, ils doivent toutefois être disséminés sur les vêtements, les cheveux et la peau d'un individu. En plus d'être ingérés et ne présentent aucun effet secondaire. Nanobots avancés et invisibles à l'œil nu, mais facilement programmables via un interface de contrôle portative, peuvent être utilisés afin d'identifier et d'éliminer automatiquement tout un ensemble de menaces pouvant mettre en danger la vie de nos agents du feu, en passant par les infections virales. Développements du repousseur de brume sont basés sur les servants de mélange de technologies interconnectés, notamment des seins de nanites, doués d'une reconnaissance moléculaire avancée et de puissants générateurs de chambres magnétiques, permettant enfin de ralentir la progression de la brume. Les repousseurs de brume construits par les refuges du Synédrion entameront le processus de récupération de la terre et forment une partie essentielle de la stratégie Synédrion. Le déploiement de cette technologie rendra les bases et les colonies beaucoup plus sûres, mais ne constitue pas une solution viable contre la menace pandorienne sur le long terme, étant donné que seule la brume est affectée. En outre, les repousseurs attireront sûrement les foudres d'autres factions, ce qui pourrait bien entraîner des conflits. On n'a pas réussi à identifier son origine, ça marche. Eh ben... Eh ben... C'est la galère quand même. C'est la galère hein ! Il ne faut pas trop de trucs en même temps. Oh putain... Bon... Euh... Là on a des bons trucs là. Les... La nanotechnologie est vachement bien. Alors technologie incendiaire, la tanière, technologie de mutation... Les armures... La nanotechnologie est vachement utile. Euh... Repousseurs de brume... Il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. Capsule 17 ans. Alors, maintenant, la prochaine fois, on va renvoyer... Helios 1 et Helios 2... En... A Phoenix Point. La Manticore, elle est en train de faire un aller-retour pour le PHB 2. Prendre les gens et les mettre à Phoenix Point aussi. Pour pouvoir tout simplement les... Les augmenter. Alors, ce qu'on voudrait... Alors... Euh... Ouais, il faut faire les... Les trucs de... De brume. Euh... On en mettra un à PHB 2. Direct. Et après, je pense que ça sera... Euh... Celui-là. Ouais. Ouais. On a quand même une bonne partie du monde. Il y a que... Que ici. Où on ne peut pas accéder, je crois. Mais après, avec les trucs de brume, là, ça va. C'est bien. On va pouvoir reprendre petit à petit les bases. Euh... Sans trop nous mettre dans le problème. Bon. On va les faire rentrer, là. Euh... Hélios 1 et 2. Hélios 1 et 2. Et on va les faire reposer, genre une journée, le temps qu'ils récupèrent. Et après, on va faire ça. Il nous faut ça, absolument. Il faut qu'on détruise. Euh... Comme ça, on aura moins de problèmes. Mais ouais. Après, on va gérer le reste. Bon, ben ça va. On commence à reprendre petit à petit, je pense. Euh... Ça va continuer. Behemoth est relou, hein. Behemoth est relou, hein. On est toujours à 4 sur 12. Euh... Si on active cette base... Ouais, non, mais si on active cette base, il faut... Je vais voir un peu. Il y a ici, il y a un relais satellite. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est... Mais ça fait super cher, hein. Ressources. Ça fait méga cher. On va être à la... À la ramasse, là. On ne peut pas activer ça, et euh... Et le relais. Puis après, il faudrait... Récu... Trouver les... Les zones. À la limite, on peut activer la base, je crois. Et après, on pourra voler là-bas. Si on veut. Comme ça, on pourra aller... Euh... Sauver les villes. On peut faire ça, à la limite. Je pense. Ce serait une idée. Si on aura des points, des sites d'exploration. Je vais y réfléchir. Je vais voir. Et on pourra envoyer le manticore. Au moins, euh... Au moins, il y a quelque chose, quoi, qui se passe. Le manticore, il est équipé. Ça va. Allez. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.